William Blake dit dans l'un de ses textes, « Tout ce qui aujourd'hui est une réalité faisait auparavant partie d'un rêve impossible. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous avons l'avion, les vols spatiaux, l'ordinateur sur lequel en ce moment j'écris ces lignes, etc. » Dans le célèbre chef-d'œuvre de Lewis Carroll, « À travers le miroir », « Il y a un dialogue entre le personnage principal et la reine, qui vient de raconter quelque chose d'extraordinaire. » « Je ne peux pas le croire, » dit Alice. « Tu ne peux pas, » répète la reine d'un air triste. « Essaye de nouveau, respire profondément, ferme les yeux et croit. » Alice rit. « Ça ne sert à rien d'essayer, seuls les idiots pensent que les choses impossibles peuvent arriver. » « Je pense que ce qui te manque, c'est un peu de pratique, » réplique la reine. « Quand j'avais un âge, je m'entraînais au moins une demi-heure par jour, juste après le petit-déjeuner. » « Je faisais mon possible pour imaginer cinq ou six choses incroyables qui pourraient croiser mon chemin. » « Et aujourd'hui, je vois que la plupart des choses que j'ai imaginées sont devenues réalité. » « Je suis même devenu reine à cause de cela. » « Sensation d'impuissance, nous voyons l'injustice faite en notre prochain et nous nous traitez-en. » « Je ne vais même pas me mêler à des bagarres inconsidérément. » Voilà l'explication. « C'est une attitude large. Celui qui parcourt un chemin spirituel porte avec lui un code d'honneur qu'il doit respecter. » « La voix qui s'élève contre ce qui n'est pas correct est toujours entendue par Dieu. » « Et pourtant, il nous arrive parfois d'entendre cette réflexion. » « Je passe mon temps à croire à des rêves. » « Très souvent, je cherche à combattre l'injustice, mais je finis toujours par être déçu. » Un guerrier de la lumière sait que certaines batailles impossibles méritent d'être menées. C'est pourquoi il n'a pas peur des déceptions. Il connaît le pouvoir de son épée et la force de son amour. Il rejette avec véhémence ceux qui sont incapables de prendre des décisions. Il cherche toujours à faire porter aux autres la responsabilité de tous les malheurs du monde. S'il ne lutte pas contre ce qui n'est pas correct, même si cela semble au-dessus de ses forces, il ne trouvera jamais le bon chemin. Mon éditeur iranien m'a envoyé un jour un texte qui disait « Aujourd'hui, une forte pluie m'a pris au dépourvu pendant que je marchais dans la rue. » « Grâce à Dieu, subhanou, j'avais mon parapluie et mon manteau, mais ils étaient tous les deux dans le corps de ma voiture, garés très loin. » Pendant que je courais pour aller les chercher, je pensais que j'étais en train de recevoir un étrange signe de Dieu. Subhanou. Nous avons toujours les ressources nécessaires pour affronter les tempêtes que la vie nous prépare. Mais la plupart du temps, ces ressources sont rangées au fond de notre cœur et les chercher nous fait perdre un temps énorme. Quand nous les trouvons, nous avons déjà été vaincus par l'adversité. Soyez donc toujours préparés, sinon nous perdrons notre chance ou bien nous perdrons la bataille.